1, 2, 3 ! Je suis Laurette, l'amie de Glondel. J'ai déjà eu la chance de chanter de nombreuses fois à Versailles, que ce soit pour les fêtes galantes ou j'ai même enregistré à la Chapelle Royale pour le label de disques avec Valentin Tournet. Par contre, c'est la première fois à l'Opéra et ça, c'est vraiment excitant. J'ai chanté il y a quelques années à l'Opéra de Versailles pour la Cambiale di Matrimonio de Rossini. C'était bien sûr une expérience exceptionnelle et je suis ravi de retrouver ces lieux et ce théâtre magnifique. J'ai déjà chanté à Versailles, mais dans les jardins en tant que touriste, en me promenant les fontaines, mais je pense que ça ne compte pas. Ce sera la première fois pour moi à l'Opéra de Versailles. Bouba Téphanie de Monaco Blanche Gardin En fait, c'est écrasant les modèles, surtout quand on fait de la musique ancienne et qu'on fait des répertoires comme ça qui ont été déjà chantés par des gens exceptionnels et brillants. Et nous, on arrive et on a l'impression qu'on n'a rien à apporter. C'est très dur, donc on est contre les modèles et on veut se laisser une petite chance de proposer quelque chose sans être écrasé par le poids du temps. La costumière a essayé, m'a mis mon corset et me l'a serré tellement, tellement, tellement. Et donc j'avais les seins qui m'arrivaient ici et elles m'ont demandé si elles pouvaient serrer plus. Et je leur ai dit qu'en fait, je pouvais ouvrir la bouche. Je n'allais plus rien voir. Quand je ne peux plus chanter, c'est que le corset, il est au max. Ça déchire. Des magnifiques, magnifiques costumes, enfin d'époque refaits comme à l'époque. Voilà, avec des tissus chatoyants, des volumes, du pigeonnant. Ce sera gourmand, je pense. Et on est une équipe jeune, tous soudés et on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Donc on espère que ça va faire un beau spectacle. Ça va être un spectacle total et rien pour ça.